Les mots que t'entends le plus qui sortent de la bouche de tes parents, c'est quoi ? Calme-toi. Ils me le répètent au moins 1500 fois par jour. C'est des affaires d'adultes, c'est pas de ton âge. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Salut, moi c'est Ryan, j'ai 12 ans et je voulais vous parler d'un projet qui me tient vraiment à cœur. Good ideas for tomorrow. On a créé un manifeste avec les meilleures propositions et les meilleures idées d'enfants dans toute la France. Votre classe a fait des propositions, est-ce que tu la connais la proposition que vous avez faite pour améliorer la vie ? Oui, on avait fait une proposition de loi, c'était sur la production textile. Le but de ce projet c'est de donner la parole aux enfants. Qu'est-ce que t'aimerais faire pour changer le monde ? Plus d'égalité, parce qu'on n'est pas à fond. De faire par exemple une journée nature, ce serait comme une fête, sauf que dans cette journée on devrait respecter vraiment la nature. Plus bouger sur la pollution, parce qu'on a des projets où on ne les fait jamais. Maintenant qu'on a un manifeste rempli d'idées, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ? Les enfants aussi, on ne les écoute pas souvent mais ce serait très bien d'avoir leur point de vue. On parlerait tout de suite au président quoi, si c'était possible. On ne compte pas laisser ce manifeste, ce livre rempli d'idées formidables, salir dans un placard. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller voir des personnes influentes ou des politiciens qui pourront nous aider, qui puissent passer le message eux aussi. Malheureusement, moi tout seul, je n'y arriverai pas. C'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien, de vos commentaires et de vos partages. Cliquez sur le lien juste ici pour me suivre et avoir plus d'informations sur le projet. Et sachez que plus on sera nombreux, plus on sera entendus. Et plus d'enfants seront entendus du coup. Allez, au revoir. Et du coup, est-ce que ça vous plairait de faire un parlement où il n'y a que des enfants ? Oui !